Bonjour mes chers, comment allez-vous ? Ça va bien ? Je l'espère. La science d'aujourd'hui sera consacrée aux noms composés. L'objectif de cette leçon est de savoir ou former le pluriel des noms composés. C'est quoi un nom composé ? Ce n'est qu'un nom qui est composé de deux mots ou bien de trois mots. Il peut désigner une seule personne, un seul objet ou bien une seule chose. Pour former le pluriel de ces noms composés, on doit savoir ou bien connaître la nature grammaticale de ces mots ou bien la classe grammaticale de ces mots. Parce que c'est très important. Parce qu'il y a une classe qui s'accorde, une classe qui ne s'accorde pas. Ça dépend de sa possession. Pourquoi ? Parce que les noms composés, ils peuvent être constitués ou bien composés d'un nom plus un nom. Exemple, un camion poubelle. D'accord ? Il peut être constitué ou bien composé d'un adjectif plus adjectif. Exemple, un sourd muet. Il peut être constitué d'un nom plus un adjectif. Un nom plus adjectif. Exemple, un coffre-fort. Nom plus adjectif. Ou bien, le contraire. Adjectif plus nom. Exemple, un rouge-gorge. Un rouge-gorge, c'est un petit oiseau. Gorge. On dit rouge-gorge parce qu'il a une gorge qui est rougeâtre. Comme il peut être formé d'un verbe, d'un verbe plus nom. Alors, exemple, un tire-bouchon. Comme il peut être formé d'un adverbe, d'un adverbe plus nom. Adverbe plus nom. Exemple, une arrière-pensée. Comme il peut être formé d'un nom plus une préposition plus nom. Exemple, un arc-en-ciel. Alors, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Alors, il y en a cette formation. D'accord? Alors, maintenant, on va voir comment on va les mettre au pluriel. Alors, pour les mettre au pluriel, il y a des règles à suivre. Et bien sûr, à côté des règles à suivre, il y a des exceptions qu'on va voir par la suite. Alors, je vais commencer par les mots qui s'accordent toujours. Alors, les mots qui s'accordent toujours sont les noms, les adjectifs. Là où il y a le nom, il va s'accorder. Là où il y a l'adjectif, il va s'accorder. Donc, je vais traiter la première partie, d'accord? Qui s'accordent toujours. Donc là, cette première partie, il y a l'accord. Un camion poubelle. Alors, non, il s'accorde. Non, non, il s'accorde. Donc, on va dire... Alors, je vais écrire ici, d' pour simplifier la tâche. Alors, camion, c'est un nom. Il va s'accorder. Je vais lui ajouter le s. Je dis les noms, il s'accorde toujours. Poubelle, le deuxième nom, il s'accorde aussi. Je vais lui ajouter le s. Adjectif, adjectif. S'accorde. Donc, des sourds, des sourds muets avec s, s. D'accord? Nom, plus adjectif. Le nom, il s'accorde. L'adjectif, il s'accorde. Coffre, c'est un nom. Il va prendre le s. Fort, c'est un adjectif. Il va prendre le s. Adjectif, plus nom. La même chose. Adjectif, il va s'accorder. Nom, il va s'accorder. Donc, des rouges. Rouge, il va prendre le s. Gorge, c'est un nom. Il va prendre le s. C'est bon? Maintenant, je vais passer à la deuxième partie. Là où il y a des mots qui s'accordent et des mots qui ne s'accordent pas. Alors, pour le verbe, le verbe, il ne s'accorde pas. Les adverbes ne s'accordent pas. Donc, là, un tir. Tir, c'est le verbe. C'est le verbe tirer. Donc, on va dire des tirs. Il va rester comme il est. Mais bouchon, c'est un nom. Il va s'accorder. Bouchon, il va s'accorder. Je vais lui ajouter le s, la marque du pluriel. Une arrière ou penser. Arrière, c'est un adverbe. Il ne va pas s'accorder. Penser, c'est un nom. Il va s'accorder. Donc, des arrières. Arrière, il va rester comme il est. C'est un mot invariable. Des arrières ou penser. Penser, il va bien sûr s'accorder. C'est un nom. Maintenant, je vais passer à la troisième partie de cette catégorie. Alors, j'ai le nom plus préposition plus un nom. Le premier nom, il va s'accorder. La préposition, on connaît que les prépositions sont des mots invariables. Donc, il ne va pas s'accorder. Mais le nom qui vient après juste la préposition, il ne va pas s'accorder. Donc, ici, je vais barrer la préposition. C'est-à-dire, il ne va pas s'accorder. Et le nom qui va le suivre, il ne va pas s'accorder. Donc, des arcs anciens. Alors, des arcs. Arc, le premier nom, il va prendre le S. On, c'est une préposition. C'est un mot invariable. Ciel, c'est un nom. Mais il ne doit pas s'accorder parce qu'il vient après la préposition. Et maintenant, je vais vous donner d'autres exemples qui vont nous confirmer ceci. Et juste après, je vais vous donner les exceptions parce que toujours, il y a des exceptions. Alors, maintenant, je vais vous donner d'autres exemples. Et on va former le pluriel. Alors, dans le cas nom plus nom, un stylo, feutre. Stylo, c'est un nom. Feutre, c'est un nom. Un chou, fleur. Chou, c'est un nom. Fleur, c'est un nom. Donc, le pluriel, on va le dire. Alors, des stylos. Des stylos. Elle va prendre le S. Feutre, là aussi, elle va prendre le S. Des choux, fleur. Alors, chou, elle va prendre la marque du pluriel qui est X. Fleur, c'est un nom. Elle va prendre S, la marque du pluriel. Donc, ici, S, X. D'accord? Alors, maintenant, le cas d'adjectif plus nom, les deux, elles vont s'accorder. Donc, des, des cours, cours, circuit. Alors, cours, circuit. Cours, c'est un adjectif. Je vais mettre le S. Circuit, c'est un nom. Je vais lui mettre S. Un grand parent. Des grands parents. Grand, parent. Alors, grand, c'est un adjectif. Je vais mettre S. Parent, c'est un adjectif. C'est un nom, pardon. Je vais lui mettre le S. Maintenant, je vais passer à la catégorie verbe plus nom. Alors, j'ai dit, le verbe, il ne s'accorde pas. Le nom, il va s'accorder. Alors, j'ai un taille-crayon, un porte-manteau. Alors, des tailles-crayons. Alors, taille, il ne va pas s'accorder. C'est le verbe tailler, le fait de tailler. Crayon, c'est un nom. Il va s'accorder. C'est un nom. Je vais lui ajouter le S du pluriel. Un porte-manteau. Porte, c'est porter. Le verbe porter. Donc, il ne va pas s'accorder des portes. Mais, manteau, c'est un nom. Il va prendre la marque du pluriel. Dans ce cas, on a E, A, U. Donc, il va prendre le X comme marque du pluriel. Je passe au nom plus préposition plus nom. Je vous ai dit, le premier nom, il va s'accorder. La préposition, c'est un mot invariable. Il ne va pas s'accorder. Le nom qui vient après la préposition, il ne va pas s'accorder. Donc, j'ai un fer à cheval. Un clin d'œil. Alors, un fer à cheval. Des, des fers. Alors, le premier nom, il va s'accorder. A, c'est une préposition. C'est un mot invariable. Cheval, il ne va pas s'accorder. Il va rester comme il est, sans la marque. Donc, un clin d'œil, la même chose. Clin, c'est un nom. Donc, il va prendre le S. C'est le premier nom. D'apostrophe, c'est une préposition. Euil, c'est un nom. Mais qui vient après la préposition, d'apostrophe. Donc, il ne va pas s'accorder. Et à côté de tout ça, de tous ces accords, de toutes ces règles, il y a des exceptions que je vais vous montrer dans quelques instants. Alors, il y a des exceptions, comme je viens de vous dire. Parfois, on a adjectif plus adjectif lorsqu'il s'agit des couleurs, ou bien des adjectifs de couleurs composées. Alors là, comme bleu clair, il ne va pas s'accorder. La règle dit, pour les adjectifs de couleurs, si on a une couleur composée, il ne s'accorde pas au pluriel. Donc, ici, on va dire des bleus clairs. Alors là, des bleus clairs, il ne va pas changer. Il va rester comme il est. Maintenant, si on a verbe plus non, la règle dit que le verbe ne s'accorde pas, le non, il s'accorde. Mais parfois, ce non, il vient après une préposition qui est sous-entendue. Il était avant, mais il a été supprimé pour la prononciation. Par exemple, on dit un sèche linge, ou bien on dit un sèche de linge, ou bien un sèche à linge. Là, il y a deux, c'est une préposition, ou bien il y a une préposition, mais qu'on n'écrit pas. Donc, le pluriel, des, des sèches. Sèche, c'est un verbe, c'est le verbe sécher. Mais linge, il ne va pas s'accorder parce qu'on dit des sèches à linge. Et on dit, qu'est-ce que ça veut dire sèche linge? Sèche, c'est un appareil pour sécher le linge. D'accord? A linge. Donc là, on ne va pas accorder parce qu'avant, il y avait une préposition qui a été supprimée. La même chose dans non plus non. Alors, non plus non, normalement, ils s'accordent, ils doivent s'accorder les deux. Donc, des timbres au poste. Timbre, il va s'accorder. Mais ici, poste, il ne va pas s'accorder. Pourquoi? Parce qu'on a des timbres de poste. Des timbres de poste. Poste, il vient après la préposition de, mais qu'on n'a pas écrit. D'accord? On dit un timbre postal. Un timbre de poste. Des timbres de poste. Donc, timbre, c'est un mot qui doit s'accorder. Je lui mets son S du pluriel. Mais poste, il ne va pas s'accorder parce qu'il y avait avant une préposition, mais qui n'est pas exprimée. Parce que la poste, c'est un timbre, c'est deux postes. D'accord? Maintenant, on peut rencontrer parfois des mots. Des mots. Parfois, ils vont s'accorder. Parfois, ils ne vont pas s'accorder. Par exemple, si je prends garde-robe, garde-malade. Alors, j'ai le mot garde-garde. Elle peut prendre la valeur d'un verbe. Donc, ici, verbe plus nom. Comme ici, elle peut prendre la valeur d'un nom. Et malade, c'est un nom. Donc, il faut faire attention. Alors là, j'ai garde-robe. C'est le fait de garder les robes. C'est de garder les robes. D'accord? C'est un linge pour protéger les robes. Donc, pour le pluriel, qu'est-ce qu'on va mettre? Des gardes. Là, il va jouer le rôle. Il prend la valeur du verbe. Donc, il ne va pas s'accorder. Robes, c'est un nom. Elle va s'accorder. Je vais lui mettre son S. Deuxième exemple. Ici, garde-malade. Là, c'est une personne. C'est une personne. C'est un nom qui va garder le malade. Donc, le pluriel, des gardes, ce sont des personnes, des gardes, avec S. Malade. Bien sûr, malade, c'est un nom. Il va prendre le S du pluriel. Donc, il faut faire très attention. On a le même mot, mais ici, il a pris la valeur d'un verbe, il ne va pas s'accorder. Mais ici, il a pris la valeur d'un nom, il doit s'accorder. Alors, en plus de ces mots composés, il y a aussi des noms composés qui sont formés d'un seul mot. Il n'y a pas de tiré, il n'y a pas de trait d'union. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Alors, quelques exemples qui sont les mots composés, mais qui sont soudés. Par exemple, on a, je vais vous donner des portes, des portes, des portefeuilles. Des portefeuilles, normalement, il y était des portefeuilles, elles doivent être séparées, mais elles étaient soudées là. On a des téléfilms, des télé, des téléfilms, là aussi, on a télé plus film, elle a été soudée. Et on a des mille pâtes, des mille pâtes, là aussi, ce sont des mots composés. Normalement, on dit mille plus pâtes, télé plus film, porte plus feuilles. Ce sont des mots composés, mais qui se sont soudés. En plus de ça, je vais vous donner quelques mots à bien retenir, parce qu'ils ne changent pas, vous devez les apprendre par cœur. Alors, mes chers, avant de terminer ma science, je vais vous donner quelques noms composés que vous devez bien mémoriser dans votre tête, dans votre cervelle. Ils ne changent pas, ils restent comme ça au pluriel. Alors, des laissés-passés, E-Z-E-R, des laissés-passés, des nouveaux-nés, des nouveaux-nés, nouveau, il ne prend pas le X du pluriel, il joue le rôle d'un adverbe, là. Des avant-postes, des avant-postes, c'est un adverbe, postes avec S. Des tête-à-tête, des tête-à-tête, ni le premier nom, ni le deuxième nom, il prend le S. Jamais, jamais, tête-à-tête, parce qu'on dit une tête avec une autre tête. On ne va pas mettre des têtes au pluriel. Donc, des tête-à-tête, il ne prend jamais le S, ni j'ai dit le premier, ni le deuxième. Et le dernier mot non composé que vous devez bien retenir, son orthographe, c'est des savoir-faire. Alors, des savoir-faire, là, j'ai deux verbes qui sont à l'infinitif, des savoir-faire, son S, jamais. Donc, ces mots, il faut bien les mémoriser. Alors, je viens de terminer ma séance et je vous donne rendez-vous à une prochaine, Inch'Allah. A bientôt, au revoir. Merci.